Bien sûr. Et voilà. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à la séance du mois de décembre, aussi la séance de l'adoption du budget et le PTI 2021, PTI 2021-2023, et le budget pour 2021. Donc, bienvenue à tous. On va commencer par ouvrir la séance. Donc, en réalité, ce soir, il y a deux séances. Il y a la séance pour l'adoption du budget et le PTI. Suite à ça, on ferme la séance. Après, il va y avoir une deuxième séance pour une séance normale et régulière. Puis, à ce moment-là, on va avoir aussi la période de questions. Donc, je vais prendre un vote pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Il y a une période de questions, par exemple, à cette période. Effectivement. Pour la séance extraordinaire portant sur le budget et le programme tribunal des immobilisations, il y a une période de questions qui est prévue. Elle n'apparaît pas à l'heure du jour tout à fait au même moment qu'à l'habitude parce que lorsque nous sommes en salle, ce qui n'est pas le cas ce soir, on présente d'abord le budget et le PTI pour ensuite recevoir les questions des gens. C'est la même chose qui a été prévue ce soir, mais les questions devaient être enregistrées en ligne. Et pour le bénéfice de tous, je vous confirme qu'il y a eu une seule question posée qui viserait plus l'approche de la séance extraordinaire sur divers sujets, bien que si vous souhaitez l'aborder parfois en abordant le PTI ou un autre sujet, ce sera libre à vous. Si on attend d'aborder la question jusqu'à la deuxième séance, on va voir qu'une personne qui va nous regarder tout le long. C'est bon. Donc, M. le maire, ça serait le temps d'adopter l'ordre du jour de cette séance. Bien, on n'a pas eu le vote pour ouvrir la séance encore. Et tout à fait, vous avez raison. Pour. 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 Et voilà, la séance, elle est officiellement ouverte. Donc, période de questions, parce qu'il n'y en a pas de questions. Donc là, on passe directement à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Excellent. Donc, l'ordre du jour est maintenant adopté. Et la première résolution, la première chose, c'est la présentation du programme trinéal des immobilisations. Donc, le PTI 2021-22-23. Et madame, madame, madame Reynaud va faire la présentation. Alors, j'aimerais que vous me confirmiez que vous voyez bien sur vos écrans la présentation que nous avons préparée ensemble pour, dans le point, former les citoyens de Saint-Lazare du contenu du budget et du programme trinéal. Oui. Alors, vous voyez à l'écran une présentation dans laquelle on va résumer le processus budgétaire. En fait, on va vous montrer la conclusion, de même que le programme trinéal des immobilisations. C'est un processus qui peut ressembler à ce que tous et chacun nous pouvons faire à la veille d'une nouvelle année 2021. Donc, c'est des concepts très similaires. Dans le contexte municipal, le budget était préparé avec le souci d'éviter une hausse des taxes municipales, compte tenu des diverses difficultés que nous devons tous, auxquelles on fait face en cette situation, ce contexte de pandémie. Donc, grosso modo, un résumé dans un premier coup d'œil, les dépenses totalisent 34 millions de dollars, les revenus qui seront générés seront de 30,2 millions. Alors, le petit manque que vous avez déjà constaté sera comblé par des affectations. Une première affectation de l'ordre de 2,1 millions qui provient du surplus anticipé pour l'année financière qui se termine ou qui se terminera en fait le 31 décembre prochain. Et aussi une affectation d'une aide financière de 1,7 million. C'est une aide qui a été offerte par le gouvernement du Québec en situation de pandémie aux municipalités québécoises. Alors, les faits saillants, c'est-à-dire donc en résumé les grands, les points chauds de ce budget, on va les revoir avec plus de détails dans les prochaines diapositives. Au niveau de la taxation, je vous l'ai déjà annoncé, il n'y aura pas de hausse au niveau de la taxe foncière ni des taxes de service. C'est-à-dire que les compensations qui sont imposées, notamment au niveau de l'eau ou des matières résiduelles, restent au même tarif que l'an dernier. En matière d'environnement, on le sait, le Conseil a plusieurs préoccupations. Il souhaite être précurseur dans le domaine. Alors, il y aura poursuite des études pour mieux connaître et mieux protéger le territoire lazarois. Et il est aussi prévu d'ajouter un second jardin communautaire. Je vous le donne dans le mille, ce sera dans le district numéro 5. Et je vous donnerai un petit peu plus tard l'endroit plus précis dans le district. Évidemment, je fais référence ici aux anciens districts, puisqu'on sait qu'à compter, en fait, pour la prochaine élection, il y aura un total de 8 districts sur le territoire municipal. La carte est déjà disponible sur le site Internet de la Ville. Au niveau des dépenses incompressibles, on les verra un peu plus en détail tout à l'heure, comme je l'ai mentionné. Mais il y a une augmentation, entre autres, des coûts pour les services de la Sûreté du Québec, du déneigement et des assurances. Mais malgré tout, il n'y a pas de hausse de taxes municipales. Et finalement, toujours dans les faits saillants, c'est l'affectation de l'aide financière qui a été versée par le gouvernement du Québec aux municipalités en raison de la pandémie, qui est totalement réinvestie pour permettre d'éviter une hausse de taxes. Alors, si on revoit chacun des faits saillants, donc, vous le voyez à l'écran, l'aide financière, qui exactement est de 1 680 440, a été injectée, dans le fond, comme revenu pour l'année 2021, ce qui permet d'atténuer les impacts redevables à la pandémie. Et encore une fois, cette année, le conseil prend aussi un montant de 2 millions de dollars qui sera généré à partir d'un surplus à être officiellement créé à la toute fin de l'année, puisqu'il y a eu moins de dépenses que prévu. Donc, cet excédent de 2 millions sera aussi affecté pour réduire les dépenses de 2021 et conséquemment éviter une hausse des taxes. En matière d'environnement, je le disais précédemment, il y a plusieurs projets qui vont se poursuivre des études pour mieux, entre autres, connaître le territoire et en assurer une meilleure protection. Vous avez à l'écran, parmi les montants qui sont prévus au budget, quatre d'entre eux qui vous donnent une idée de la manière dont le conseil assurera un meilleur suivi au niveau environnemental. Tout d'abord, 135 000 $ seront consacrés pour une étude de caractérisation de l'art principal de la recherche de l'aquifère, c'est-à-dire la ressource en eau sur le territoire municipal. Également, il y a une étude hydro-géologique qui est prévue pour aider à préserver et à mieux gérer la tourbière du Bordelais. C'est un montant de 25 000 $ qui sera consacré. Également, 10 000 $ seront consacrés à payer des services professionnels si ceux-ci étaient requis, notamment pour modifier la réglementation municipale et en fait l'adapter de manière à préserver encore mieux l'environnement. Finalement, l'ajout d'un second jardin communautaire dans le secteur des ensembles immobiliers de la Cité des champs, Cité des papillons. Donc, c'est un montant de 40 000 $ qui sera investi pour aménager ce second jardin qui sera, bon en mal en aménagé d'une manière similaire à celui qui est existant près du centre communautaire. Au niveau des dépenses incompressibles, les dépenses incompressibles, ce sont des dépenses que le conseil n'a pas le choix de faire, tout comme les gens qui nous écoutent à la maison. On n'a pas le choix de payer nos taxes municipales ou encore de payer l'épicerie, etc. Donc, dans le cas de la Ville de Saint-Lazare, il y a quelques dépenses incompressibles qui attirent l'attention cette année. Il y en a d'autres. Il y a effectivement le paiement de l'électricité, le paiement des employés, et ainsi de suite. Mais il y a, entre autres, une augmentation des coûts de déneigement cette année de l'ordre de 37 %. Donc, c'est un montant supplémentaire de 383 000 $. Vous avez ce montant-là, par contre, fait suite à un appel d'offres. Donc, il y a eu une vérification du marché. Il y a eu des propositions qui ont été analysées. C'est le plus bas soumissionnaire conforme qui a été retenu. C'est d'ailleurs un nouvel entrepreneur qui a d'ailleurs commencé ses opérations sur le territoire municipal. On a aussi tenu compte d'une hausse des frais de la Sûreté du Québec de 172 000 $. Des élections municipales aussi qui sont prévues, conformément à la loi, en novembre prochain, donc en novembre 2021. C'est un montant de 150 000 $ qui est prévu au budget pour assurer l'entièreté de toutes les dépenses liées aux élections municipales. Donc, l'organisation, les bulletins de vote, la rémunération du personnel, ainsi de suite. Et finalement, dans les dépenses incompressibles, on porte à votre attention la confection du nouveau rôle triennal, c'est-à-dire le rôle qui est préparé dans lequel on retrouve une valeur attribuée à chacune des propriétés sur le territoire de la municipalité et qui sert aux fins de taxation notamment. Ce rôle-là, il est préparé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, puisque dans le cas de la Ville de Saint-Lazare, l'évaluation est sous la responsabilité de la MRC. Ah bien, ici, on a un petit visuel qui est un peu étrange. Je présume que c'est votre cas aussi. Alors, c'est la provenance des revenus qui, ma foi, apparaît d'une façon assez étrange. Je ne sais pas si j'arrêtais le diaporama pour le recommencer, si ça serait un petit peu plus intéressant. Je peux prendre une chance de le faire. Voilà, donc j'ai arrêté. J'ai l'impression, à l'écran, c'est pas pire, mais on va recommencer le partage d'écran. Là, vous allez voir la présentation. Vous me confirmez que vous la voyez, mais elle est sous un autre. Elle n'est pas en mode présentation. Alors, c'est peut-être un peu petit. Je vais tenter de repartir à partir de... Et voilà, voyez-vous, je pense qu'on l'a de façon correcte d'après le visuel que les élus me donnent. Donc, d'où proviennent les revenus? Alors, on vous a dit qu'il y avait des dépenses pour un peu plus de 30 millions. Et donc, d'où vont venir ces revenus-là? En bonne partie, ce sont des taxes et des paiements qui tiennent lieu de taxes. Donc, c'est les paiements qui sont faits, entre autres, par les autorités gouvernementales. Ça représente la bonne partie, en fait, des revenus de Saint-Lazare. C'est 77 %, donc un petit peu plus de 26 millions sur l'ensemble des revenus qui se sont perçus. Donc, c'est cette grande portion. C'est la majeure partie des sources de revenus pour la Ville. Ensuite, vous avez l'excédent de fonctionnement affecté au budget. C'est le montant de 2 millions qu'on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un excédent parce que c'est des montants, dans le fond, qui ont été dégagés à la suite de l'exercice financier de l'an dernier. Donc, c'est le 2 millions qu'on prend, qui est dégagé, dans le fond, de l'exercice financier 2020 et qu'on affecte aux revenus de 2021 pour nous permettre, comme je l'ai mentionné le plus tôt, de ne pas hausser les taxes. Même chose, une autre affectation qui vient réduire, dans le fond, les dépenses. Alors, c'est l'affectation de la subvention reçue du gouvernement du Québec en raison d'urgence sanitaire qui sévit. Donc, c'est un montant de 1,680,000 $. Ça représente 5 % du budget. On a aussi, parmi les revenus, en fait, des fonds qu'on a, qui sont déjà mis de côté et qui vont servir à payer certaines dépenses. En fait, ces dépenses-là totalisent 167,100 $ de différents fonds, comme le fond de parc qui peut être utilisé, un fond pour l'environnement aussi. D'ailleurs, dans les fonds, si vous voulez revoir certains de ceux-ci, à la séance régulière de décembre, on a passé une résolution dans laquelle on a revu certaines affectations, on a libéré certains fonds qui avaient été créés dans le passé et on a élargi la portée du fonds pour des matières environnementales. Vous avez aussi l'imposition de droits. C'est, en fait, donc, lorsque la loi prévoit que le conseil municipal peut imposer certaines redevances ou droits en fonction pour aller chercher de nouveaux revenus. L'un de ceux qui est le plus connu, ce sont, entre autres, les droits de mutation qui sont imposés par la loi portant sur le sujet lorsque des transactions immobilières sur le territoire municipal. Vous avez aussi les autres revenus qui correspondent à 1 % ou à un peu plus de 300 000. On parle à ce niveau-là des revenus, par exemple, des arrérages de taxes, c'est-à-dire des taxes qui n'auraient pas été payées. Alors, ça va générer des revenus. Les amendes, malheureusement, qui sont perçues à la suite de contraventions à la réglementation municipale. Les intérêts de banque aussi sont dans les autres revenus. Et il pourrait y avoir aussi, comme vous voyez, c'est un montant moins important au niveau des sources de revenus. On a aussi les services rendus qui représentent 2 % des sources de revenus. À ce niveau-là, on parle, entre autres, des revenus de camp de jour qui sont offerts par la Ville, des raccordements, par exemple, à l'aqueduc ou au réseau d'égout lorsque la portion du territoire en est desservie et de tous les revenus qui sont chargés, entre autres, lorsque notre service de sécurité publique et sécurité incendie intervient pour combattre un incendie à l'extérieur du territoire. C'est ce qu'on appelle l'entraide intermunicipale, l'entraide automatique, qui génère aussi certains revenus. De même que le service de transport de patients bariatriques, qui est aussi assuré en collaboration, en raison d'une entente avec le CI3S de la région. Finalement, on a aussi 1,5 % de nos revenus qui sont redevables à des transferts qu'on reçoit en vertu de la législation. La prochaine diapositive, en fait, est toujours au niveau de la provenance des revenus. Mais vous avez cette fois, au lieu d'une série de petites bulles, des lignes qui vous montrent les différences entre les sources de revenus, l'année 2020 et l'année 2021. Il y a donc des petits écarts, entre autres, parce que l'évaluation municipale a changé. On sait qu'il y a eu des ajustements au rôle en cours d'année, par exemple, avec les nouvelles propriétés. Donc, c'est ça, entre autres, qui va faire certaines variations, même si les taux ne changent pas. Alors, par exemple, au niveau des taxes et paiements en lieu de taxes, vous avez un écart favorable, donc un petit peu plus de revenus de cette source-là en 2021. Au niveau des transferts, c'est la même chose. Par contre, pour les services rendus, les impositions de droits, les autres revenus dont je vous ai donné des exemples il y a quelques instants, et les dépenses qui sont financées par des fonds, vous avez des réductions par rapport à ce qui a été perçu au cours de 2020. On comprend que tous les revenus, ce sont des estimations, c'est-à-dire, comme vous le feriez à la maison, le conseil municipal a anticipé quels revenus pourraient être tirés de chacune de ces sources, et on aura les conclusions finales ou le topo à la fin de l'année 2021, lorsqu'on aura terminé, en fait, toutes les opérations de l'année. Vous avez aussi une ligne au niveau des revenus sur l'excédent de fonctionnement qui est affecté à partir de la subvention reçue pour la COVID-19. Alors, évidemment, en 2020, ce montant-là ne nous a pas été versé, on était dans un autre monde à l'époque, et l'excédent de fonctionnement qui a été affecté, le 2 millions, qu'on disait en tout début de présentation, qui a été affecté par les années antérieures, en 2020 et en 2021 aussi, pour permettre de ne pas avoir dose de taxes. Alors, vous voyez donc le total des revenus de 34 millions et un peu plus. Pour le bénéfice des gens, si vous trouvez que ça va peut-être un petit peu vite, vous aimeriez prendre chacun des chiffres en note, sachez que les présentations vont être ajoutées sur le site Internet de la Ville à la suite de la séance et qu'il y aura également une version en anglais qui sera disponible, mais les chiffres sont les mêmes en anglais ou en français. Mais bon, au niveau des différentes sources de financement, vous les aurez. Oui, il semble qu'on ait la même problématique que tout à l'heure au niveau d'une utilisation des revenus maintenant. Vous savez maintenant d'où proviennent les revenus de la municipalité qui le totalise 34 millions et un peu plus. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ces revenus-là? Alors, je pense que je vais refaire la même technique que tout à l'heure, bien qu'on sait un petit peu de quoi il en retourne. Alors, écoutez, je refais le processus. Nous recommençons le partage d'écran. Et voilà, ça devrait apparaître sur vos écrans. Je veux juste avoir au moins un d'entre vous. Parfait, merci. Alors, je vais repartir la présentation à partir de ce moment. Alors, effectivement, la plus grande dépense pour une municipalité, c'est vraisemblablement le cas pour l'ensemble des municipalités du Québec. C'est la masse salariale qui représente 39 % des dépenses de la Ville. Donc, le salaire des employés municipaux, qu'ils soient contractuels ou visés par des ententes collectives de travail. Vous avez par la suite au niveau comment, dans le fond, sont utilisés les revenus. Donc, les cas de part qui sont payables, soit à la MRC de Vaudreuil-Soulange ou à la Communauté métropolitaine de Montréal, puisqu'on le sait, la Ville est membre de la… en fait, on n'a pas le choix. C'est la loi qui nous impose d'être sur le territoire de la CMM, de même que les paiements à la Sûreté du Québec, qui font partie des dépenses incompressibles. En fait, toutes ces dépenses-là totalisent 22 %. Donc, il y a 22 % des revenus qui sont tirés, qui sont utilisés pour payer les cas de part et les services de la Sûreté du Québec. Vous avez ensuite le remboursement de la dette, qui représente un peu plus de 2 millions, soit 7 % des revenus, qui sont donc affectés au remboursement des différents emprunts que la Ville a effectués au cours des dernières années et que vous… pour lesquels il y a donc une portion des taxes qui sont attribuées. Les contrats qui sont conclus par la Ville engendrent des dépenses de l'ordre de 8 %, c'est-à-dire un tout près… presque 2,9 millions. On parle, entre autres, des contrats pour les besoins d'assurance de la Ville, les matières résiduelles, leur collecte, entre autres, le déneigement. Donc, ce sont des contrats importants. Et on a toutes les autres dépenses d'opérations, les achats de matériel, d'entretiens qui sont effectués. Ça représente 22 %, donc des revenus sont affectés à cette dépense-là. Et finalement, les immobilisations et les remboursements au fonds de roulement. Le fonds de roulement est un fonds qui existe, qui est créé par règlement et qui permet à la Ville de s'emprunter à elle-même certaines sommes sans payer des intérêts. Ce fonds-là peut uniquement servir à payer des dépenses en immobilisation. On va le voir un petit peu plus tard quand on va aborder le programme triennal des immobilisations. Et ça représente 2 %. Donc, des revenus qui sont perçus sont affectés au remboursement de ce fonds-là et au paiement des immobilisations. Donc, encore une fois, l'utilisation des revenus vous est présentée sous une autre forme. Donc, maintenant, on y va un petit peu comme tout à l'heure avec un tableau qui vous présente les écarts entre l'année 2020 et l'année 2021. Vous avez une reprise ici des différentes catégories. Donc, c'était l'équivalent des pointes sur le cercle que vous avez vu à la diapositive précédente. Alors, les écarts, toujours un petit peu plus de revenus qui sont utilisés pour la masse salariale, les cotes-parts, remboursement de la dette et les contrats. On sait d'ailleurs qu'il y avait eu des hausses dans chacune de ces catégories. Donc, ça s'explique aisément. Et pour les portions immobilisation et autres dépenses d'opération, l'utilisation des revenus est revue à la baisse, comme vous le voyez à l'écran. Ça totalise toujours, par exemple, les mêmes montants. Donc, un total de revenus un petit peu supérieur à 34 millions. Donc, les taux de taxes, on l'a déjà dit, d'entrée de jeu dans le cadre de la présentation, demeurent inchangés par rapport à 2020. Donc, si vous regardez, par exemple, la taxe foncière générale, c'est-à-dire la taxe qui est établie en fonction de la valeur de votre bien municipal, c'est-à-dire votre propriété municipale telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation préparé par la MRC, et vous avez donc les taux pour les différentes catégories résidentielles, non résidentielles, ce qui est toute autre catégorie dans notre cas, sauf agricole. Donc, vous avez les taux. Les taxes spéciales, c'est-à-dire des taxes qui sont imposées par des règlements d'emprunt et non par le règlement de taxation générale. Alors, vous avez dans les taxes spéciales, si vous prenez le temps ce soir d'aller regarder votre compte de taxes pour l'année 2020, vous allez voir sur votre compte de taxes une ligne distincte pour chacune des catégories où mon curseur le passe à l'écran. Donc, vous allez les retrouver, ces lignes-là, et vous allez constater que les taux que vous voyez là seront les mêmes lorsque vous comparerez avec votre compte de taxes que vous recevrez d'ici le début du printemps prochain pour l'année 2021. La même chose, les compensations. Les taux de taxes, eux autres, souvent, sont imposés en fonction de la valeur au rôle d'un immeuble. Il y a aussi d'autres techniques qui sont permises par la loi, comme par exemple l'étendue en front, la superficie ou l'unité. Les compensations, elles, sont vraiment établies pour un service en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Les trois compensations qui ressortent sont, entre autres, pour le traitement de l'eau, pour les eaux usées, aussi leur traitement, et les matières résiduelles, c'est-à-dire les différentes collectes pour les bacs bruns, noirs et bleus que vous avez à la maison. Donc, les tarifs, les compensations demeurent inchangées. Si on regarde un exemple, pour le taux de taxes sur une maison qui aurait une valeur de 386 000, donc une valeur au rôle municipal de 386 000, on sait que la valeur au rôle ne représente pas habituellement, en tout cas, du moins pas en 2020, ne représente pas la valeur qui est souvent utilisée sur le marché lorsqu'on vend la propriété. On est très conscient de ça. Vous savez, le rôle d'évaluation, il est fait à des fins de taxation et les valeurs sont révisées tous les trois ans sous certaines conditions. Et les visites des propriétés se font au neuf ans seulement, au niveau de la loi sur la fiscalité municipale. Alors, on y va avec une valeur de 386 000, parce que c'est une… à des fins de taxation, c'est un exemple qui ressort facilement. Alors, c'est pour vous démontrer, en fait, chiffre à l'appui, avec une colonne 2020 et une colonne 2021, que le montant du compte de taxes demeure le même, ce qui n'est pas surprenant puisque les taux n'ont pas changé. Donc, dans la mesure où la valeur de votre propriété n'aurait pas changé, je le précise parce que si, à la maison, vous avez effectué des travaux chez vous, vous avez ajouté une pièce au-dessus du garage, votre valeur a été révisée. Et à ce moment-là, il ne faudrait pas vous attendre à avoir le même compte de taxes en 2021. Et on sait que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de permis de rénovation, de délivrés. Alors, c'est peut-être le cas pour certaines des personnes qui participent ce soir à la séance. Donc, ça, ça résume, en fait, ce qui est prévu au niveau du budget 2021 et qui sera dans les prochaines minutes soumise au vote par les élus. Donc, un budget équilibré conformément aux prescriptions gouvernementales et à la loi, donc qui prévoit des dépenses et des revenus égaux. Pour y arriver, il y a eu, par contre, comme vous avez constaté, des affectations d'une partie du surplus qui est anticipé pour cette année et de l'aide financière reçue en raison de la COVID. Parmi tous les projets qui sont présentés, certains sont des immobilisations, c'est-à-dire, ils se rattachent à des dépenses immobilisables au sens comptable. Généralement, ce sont des investissements parfois un peu plus majeurs. Alors, il y a un programme triennal des immobilisations qui doit être préparé par le conseil municipal en vertu de la loi sur les cités et villes. Et dans les prochaines diapositives, on va vous résumer son objet. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls projets de la municipalité. On comprend qu'à l'intérieur du budget, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs objectifs que le conseil poursuit pour 34 millions. Il y a, entre autres, des dépenses en matière environnementale, des études. Mais ça, ce ne sont pas des immobilisations. Donc, ça ne se retrouvera pas dans le document qu'on va vous résumer à l'instant. Donc, le programme triennal des immobilisations, comme je le disais, la loi sur les cités et villes exige que chaque conseil municipal prépare un plan dans lequel elle va lister les immobilisations qu'elle souhaite faire pour la prochaine année et pour les deux années subséquentes. Et ça, elle le fait chaque année avant une nouvelle année financière. Donc, autrement dit, l'an passé, en décembre, on vous a présenté un programme triennal d'immobilisation pour l'années 2020, 2021 et 2022. Ce soir, on vous présente un programme, celui qui est envisagé par les élus, pour l'année 2021, mais aussi les années 2022 et 2023. Il y aura là aussi un document plus détaillé qui sera disponible sur le site Internet de la Ville une fois que le programme aurait été adopté par résolution ce soir. Mais ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différentes catégories où il y a des investissements en immobilisation. Donc, il y en a en matière d'hygiène du milieu, de transport routier, quand on va faire le loisir et du communautaire. Donc, par exemple, des aménagements dans des parcs. Il y a aussi des investissements en immobilisation au parc nature des forestiers de Saint-Lazare en matière de sécurité incendie, de sécurité publique, de technologie de l'information et un petit montant en matière d'administration. Donc, ça peut être des achats d'équipements comme, par exemple, des véhicules. Ça peut être des constructions ou des rénovations d'immeubles. Ce sont des exemples, mais vous les verrez le lister plus amplement. Alors, pour l'année 2021, le total des immobilisations qui sont envisagées par le Conseil est de 19 222 919. Évidemment, c'est ce qui est envisagé maintenant. C'est toujours susceptible d'être révisé. Par exemple, le Conseil a démontré toute son agilité et s'est adapté à la nouvelle réalité, entre autres, de la COVID-19. Si vous regardez le programme qui avait été déposé en décembre dernier et adopté et que vous regardez ce qui a été fait, vous allez constater qu'il y a eu des ajustements parce qu'on a tenu compte des impacts de la COVID, entre autres au niveau financier. Les élus ont été soucieux de réduire les dépenses en cette année plus difficile pour chacun des contribuables. Les montants qui sont envisagés pour 2022 et 2023 apparaissent parce que des projets aussi, comme prévu par la loi, qui sont envisagés, parfois même sur plus d'une année. Des fois, c'est le même projet qui se réalise sur plus d'une année. Parfois, ce sont des projets distincts. Vous avez une autre façon de le présenter, ce programme triennal des immobilisations, par mode de financement, cette fois-ci, que vous voyez à l'écran. Donc, ce sont des dépenses en immobilisation, avec les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Par exemple, un aménagement de parcs. Alors, à ce moment-là, certaines des dépenses en immobilisation peuvent être soit financées à partir du budget de fonctionnement. Ça, c'est ce qu'on vient de vous présenter, qui totalisait 34 millions et ce budget-là qui sera donc adopté ce soir. Donc, on a en 2021 330 000 $ des immobilisations envisagées qui seraient financées à partir du budget de fonctionnement. On a 1,3 million qui, lui, seraient financés à partir des fonds, des excédents ou des réserves qui ont été créées dans le passé, par règlement ou par résolution. Alors, par exemple, le fonds de parcs, le fonds pour l'environnement, des excédents, c'est-à-dire des montants de surplus qui ont été affectés et réservés pour des projets spéciaux. Vous avez aussi les taxes sectorielles et les revenus de promoteurs. Alors, les taxes sectorielles, ça, c'est les règlements d'emprunt qui prévoient des bassins de taxation qui ne sont pas à l'ensemble de la municipalité. Donc, des taxes qu'on appelle souvent des taxes de secteur ou taxes sectorielles. Par exemple, vous êtes dans un nouveau secteur, le pavage est fait pour la première fois. Bien, vous avez une taxe qui est à votre secteur seulement. Donc, ce n'est pas l'ensemble des contribuables qui vont débourser pour le pavage pour la première fois, l'éclairage ou la pose de bordeaux. Si, par exemple, je suis dans le secteur de la cité des gens. Donc, les taxes qui sont imposées seulement à une partie des contribuables de Saint-Lazare totalisent presque 9 millions selon le programme des immobilisations. On a aussi 6,9 millions des dépenses en immobilisation qui seront financées par des subventions. C'est-à-dire que la Ville de Saint-Lazare va soumettre des demandes, soit au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral aussi, pour obtenir des subventions pour réaliser certains projets en immobilisation. On sait qu'il existe certains programmes. Un de ceux qu'on a quand même quelques citoyens qui le suivent beaucoup, c'est tous les programmes FIMO, entre autres, pour, par exemple, le prolongement de réseaux d'égout, notamment dans le secteur Frontenac. Ce qu'on appelle aussi la TEC, la TECQ, donc aussi qui sert à certaines subventions. Et plus récemment, on a eu tout le projet de stabilisation des berges et des talus dans la vallée Chaline, qui a été largement subventionnée, entre autres, par le ministère de la Sécurité publique. Et finalement, dernière source de financement, qui représente 1,8 million et quelques poussières, ce sont les règlements d'emprunt, mais qui, eux, prévoient une taxation pour l'ensemble des citoyens de Saint-Lazare. Si on se rappelle, il y a quelques diapositives, lorsqu'on voyait les différentes mentions que vous aviez au compte de taxes, on a vu les taxes spéciales, c'était tous des règlements d'emprunt avec une taxation à l'ensemble pour les contribuables. Donc, encore une fois, c'est les mêmes totaux qui sont envisagés au niveau des investissements en immobilisation pour l'année 2021, soit un peu plus de 19 millions. Alors, c'est ce qui complète la présentation, donc un survol des dépenses en immobilisation qui sont prévues au programme, de même que du budget qui sera adopté dans les prochaines minutes. Monsieur le maire, je vais vous inviter à réactiver votre micro, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup, Mme Reynaud. Donc, comme on n'a aucune question, j'invite aussi les citoyens, s'ils ont des questions concernant le budget, je vous invite d'envoyer vos questions quand même, puis on va y répondre, c'est certain. Donc, je demande un vote, s'il vous plaît, pour l'adoption du PTI et le budget. Donc, il sera publié aussi, il y aura en fait une publication dans le journal, la voie régionale de Vaudreuil-Soulange, de même que dans le Your Local Journal, pour résumer les, comme prévu par la loi. Et maintenant, j'aimerais un vote pour approuver le budget. Pau. 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 Ok, that's why you don't even... Ok, Pau, et Pau la main aussi. Je tiens de tout d'abord d'assurer les efforts du conseiller de l'administration sur la direction de Mme Reynaud, dans un effort équipe pour préparer ce projet 2021. En particulier, je voudrais saluer les efforts extraordinaires de notre directrice financière interne maire, Mme Sylvie Belanger. We can all be proud of the effort we put into this budget, and I'm confident that our residents, most of them anyway, will be satisfied with the result, especially given the challenging circumstances as a result of the pandemic. Ce budget ne contient aucune coupure dans les services aux citoyens et comprend en fait plus d'argent pour notre propre sécurité publique, la rénovation de nos parcs, ainsi que l'ajout et le remplacement de l'équipement des parcs. Nous avons budgeté pour améliorer notre réseau de pistes cyclables, ainsi d'un nouveau jardin communautaire. We have continued our policy of investing funds to repave our roads where necessary in order to avoid a large infrastructure deficit in the future. With regard to the new infrastructure, we are investing millions of dollars to improve and expand our water and sewer systems, as well as an investment of almost $5 million to complete the development and connection of our three new wells to our water treatment plants. Nous avons également continué d'investir dans les protections de notre environnement, en bouchant des études environnementales et des modifications à nos règlements municipaux. In a continuing effort to help those residents who need it most, we are providing an option to residents to pay nine equal installments, and we are cutting the interest rate charged in half. Je suis fier de voter pour cet budget. Very well done, Mr. Traynor. Bravo, Brian. Excellent. Brian, c'est exactement ce qu'on ressent tous. J'aimerais, on va faire le dépôt des documents. S'il vous plaît, Mme Reynaud. Oui, juste avant de lever la séance. Tout à fait. Donc, c'est le certificat de signification de la présente séance, qui est une séance extraordinaire. Donc, la loi nous oblige à signifier aux élus un avis de convocation spécial, ce qui a été fait et qui est déposé au dossier. Merci. Avant de lever la séance, j'aimerais dire que je suis fier et impressionné par l'ouvrage que les élus ont fait pendant la préparation de ce budget. Aussi, comme a mentionné M. Traynor, un ouvrage extraordinaire de l'administration et Mme Bélanger qui ont travaillé, toute l'administration qui ont travaillé très fort. Thank you, Mr. Traynor, for having the eagle's eye on the budget, as usual. Bon, le conseil a travaillé très, très bien, très fort, tout sur la direction de Mme Reynaud. Donc, merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui aimeraient faire des commentaires avant qu'on lève la séance? Non, mais M. Grimando, vous avez dit qu'on pouvait soumettre des questions encore en ligne? Non, ce que j'ai dit, c'est que s'il y a des citoyens qui ont des questions qu'on mois de janvier. On est très heureux à aller répondre. Merci pour la précision, Mme Lachance. Donc, j'aimerais offrir l'opportunité aux autres élus de aussi commenter. Je commencerai avec la personne que je vois immédiatement à mon écran, qui est M. Chartrand. Richard, si tu as de quoi que tu aimes rajouter. Moi, je voudrais rajouter qu'au budget, on a travaillé fort, mais je connais un gars qui a travaillé très fort qui s'appelle Brian Traynor, qui est très agréé. On est chanceux de l'avoir dans l'équipe des conseillers de Saint-Azard, qui a vraiment mis de la lumière des fois dans… allumé la chandelle de temps en temps, puis ça faisait de la lumière, c'était le fun. Je voudrais aussi souligner, Sylvie a travaillé fort, mais Nathalie Reynaud, la directrice générale par l'intérim, a vraiment travaillé fort. Et tous les conseillers municipaux de Saint-Azard, bravo. Je veux dire, notre principale préoccupation était toujours le service aux citoyens, mais pas rien que de baisser les taxes, mais le service aux citoyens pour le palais qui reste là. C'est bien beau de baisser les taxes, mais on n'a pas coupé les vidanges, on n'a pas coupé les ramassages de feuilles, on n'a pas coupé de service nulle part. On a même ajouté certaines choses comme les nouveaux jardins communautaires, puis il y a plein d'autres affaires qu'on a ajoutées qui ne me viennent pas à la mémoire. Mais je dois dire que c'est un budget qui a été fait avec une haute responsabilité de chacun des gens impliqués dans ce budget. Bravo à tout le monde. C'est ce que je voudrais dire. Et merci aux citoyens de nous appuyer. Wow, c'est M. Chartrand. M. Casavent, est-ce que vous avez de quoi ajouter? Bien, M. Treynor et M. Chartrand ont pas mal ajouté tout ce que je voulais ajouter, mais moi aussi, je tiens à remercier Mme Reynaud, Sylvie et M. Treynor surtout. Et puis à toute l'équipe, quoi, c'est un travail qui n'était pas facile, mais au bout de la ligne, c'est comme M. Chartrand dit, je crois que nos citoyens vont être fiers de ce budget. Merci. Je voulais juste ajouter quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Je dis que c'est un travail d'équipe qui est arrivé. C'est pour ça qu'on a un bon résultat. Deuxièmement, j'ai oublié de dire que j'ai oublié de mettre tous les directeurs des différents services qui ont collaboré aussi à ce budget. Excusez-moi d'avoir bouillé les directeurs, ils ont travaillé fort, eux aussi. Absolument. C'est ma chance. Est-ce qu'il y a de quoi que vous voulez ajouter? Moi, je veux juste ajouter le fait qu'on était dans une… c'était un budget qui n'a pas été facile parce qu'on est vraiment dans une période de temps qui est inconnue et qui était très difficile à prédire. Dans la prochaine année, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on s'en va et comment nos citoyens vont être influencés ou affectés par la pandémie. Les décisions qu'on a prises, c'était vraiment avec toute cette incertitude-là, pour s'assurer que nos résidents soient le moins affectés possible et qu'ils puissent avoir ça off their shoulders, qu'ils n'aiment pas à s'inquiéter de l'augmentation de taxes. Merci. Et M. Poitras, la dernière parole vous appartient. Oui. M. Treynor, je vous ai dit un excellent travail de l'administration, des directeurs et des conseillers en général. J'ai vu qu'il y avait une question, je ne sais pas si c'était concernant le… peut-être un peu plus tard que j'aime… On va le faire dans l'autre séance. Même si ça concerne le budget. Oui, mais l'appareil de séance, c'était avant, c'est un peu… OK, mais j'aimerais ça y répondre. On s'attendait que tu répondes. Bien oui. Mais en général, félicitations à tout le monde. C'était un excellent travail d'équipe. Super. Puis quand il vient le temps de répondre à la question à la prochaine séance, je vais vous passer la parole, M. Poitras. Excellent, merci. À quelques minutes. À quelques secondes, oui, ça s'en vient vite. Donc, on va commencer par fermer cette séance. Donc, je demande un vote pour la fermeture de cette séance, l'adoption du PTI, le budget. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Excellent. Voilà. Donc, cette séance, elle est maintenant fermée. Donc, nous allons passer à la prochaine séance.